Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir ensemble aujourd'hui comment inverser les lignes et les colonnes d'un graphique comme celui-ci dans Word 2013. Pour ça c'est très simple, lorsque vous avez votre graphique, il faut déjà le sélectionner en cliquant n'importe où dessus, puis il faut vous rendre dans Outils de graphique création. Lorsque vous faites Z ici, vous ne pouvez pas seulement cliquer sur Intervertir les lignes et les colonnes parce que vous voyez que ça ne marche pas. Pour cela, il faut d'abord ouvrir Modifier les données. Lorsque ceci est ouvert, vous pouvez maintenant, même si c'est toujours grisé, cliquer sur Intervertir les lignes et les colonnes et vous voyez que ceci fonctionne puisque les lignes et les colonnes sont maintenant interverties. Maintenant que vous savez faire ceci dans Word 2013, je vous conseille si vous voulez aller un petit peu loin dans la mise en forme de vos graphiques de vous rendre dans la description de cette vidéo où vous allez trouver des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. Cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501